Ça a commencé, je crois, au collège, à ma première élection de délégué de classe, en me disant qu'il fallait des représentants, il fallait porter la voix de mes petits camarades, c'est en sixième un, au collège Gaston Bachelard à Fontaine-Douche. Je ne vous donne pas le résultat de l'élection de délégué de classe, mais c'était déjà assez prometteur. Alors le mandat de maire, c'est un mandat fantastique, parce que d'abord c'est un mandat qui prend à 100%, voire même à 150%. C'est un mandat où on est toujours sollicité. Les habitants, je les connais, j'ai été représentant de parents d'élèves, je vais faire mes courses, je pratique des activités culturelles, donc les habitants, je les vois au quotidien. Quand ça ne relève pas de vos compétences, et que vous vous battez jour après jour, vous essayez de convaincre, là effectivement ça génère beaucoup de déceptions, d'amertume parfois. Et puis il y a aussi des moments où, mais comme dans la vie, il y a des moments où ça va bien, puis il y a des moments où ça va moins bien. Et les moments où ça va moins bien, on se dit, mais pourquoi je suis là ? Et puis on repart parce qu'on a l'engagement tout simplement rivé au corps, et puis on a envie, on ne le fait pas pour soi. Mais il faut un rituel. La République a besoin de temps où on se rassemble autour de ces symboles, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences. Les cérémonies commémoratives, certains disent, oui, à quoi ça sert, d'ailleurs à quoi ça sert l'histoire ? Mais c'est aussi le moment de se rassembler, de fédérer une ville, et moi je suis attaché à ça. Je suis le maire de tous les cheneveliers, je ne suis pas le maire d'une petite coterie, ou d'un petit groupe, ou de mes amis politiques. Alors j'en ai beaucoup plus depuis que je suis maire. Un maire, ça s'en va, quelques jours. Quand je reste ici et que je suis en vacances, en fait, je ne suis pas en repos, je ne décroche pas. Alors je vais ailleurs, je vais beaucoup dans les villes, parce que j'aime beaucoup les villes, et je regarde. Mes espoirs, ils sont toujours grands, parce qu'être maire, c'est être nécessairement optimiste.